12 tours de piste, seulement quelques minutes de course et déjà beaucoup de casse. Pour décrocher leur place en finale, les pilotes n'hésitent pas à sortir leurs compétiteurs. Alors entre chaque course vient le balai des dépanneuses pour récupérer les cadavres de voiture. Le bolide de secoureurs n'est pas allé jusqu'au dernier tour. Il y a tout à faire de A à Z, démonter la voiture entièrement, il y a tous les tubes à cintrer, à mettre à l'intérieur, tout à souder, tout à renforcer et c'est pas gagné que ça marche. Pour tenir le coup et ne pas finir en charpie, mieux vaut avoir un bon coup de volant mais surtout venir équiper. Renfort avant pour entrer dans les autres véhicules pour éviter que la voiture plie, cage arceau intérieur et renfort au niveau des portières aussi pour la sécurité de nous en fait. Dixième voiture à la peine dans la journée pour ce dépanneur, on est encore loin d'un record. Une dizaine par manche faut compter à des fois, à des fois il y en a deux, à des fois il y en a dix, douze, ça dépend. Mais à des fois il n'y a rien, mais à des fois il y en a beaucoup. Ça dépend des pilotes, s'ils sont énervés ou pas. La boîte de vitesse de ce véhicule est fendue mais pas de quoi impressionner cette équipe. Ça va marcher là, on enlève la boîte en deux, trois boulons et c'est reparti. Pas parti, on est à l'habitude. Plus que quelques tours de circuit pour cette première Coupe de France de Stock Car qui a attiré plus de 1500 spectateurs achichés. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupe de France de Stock Car